Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de trois mecs, trois rêveurs plutôt. Ils ont développé une technologie et décidé de lancer leur start-up en 1984 à New York. Leur rêve, c'était de casser du fantôme. Aujourd'hui, à revue, Peter, Ray et Egon sont S.O.S. fantôme. Et ça commence maintenant. Bibliothèque municipale de New York, Mamie place les livres, fait son petit boulot tranquille. Mais attention. De son côté, Peter Walkman, joué par un Bill Murray épique, est en train de mener ses petites expériences. À Nova, là. Il y a de l'idée, mais c'est faux. C'est quand même un joli salaud, Peter. Merde, j'en ai marre, la longue! Et le Ray rentre avec la motivation d'un gamin. Ça y est! Cette fois, ça y est! Ses objectifs UV s'adaptent sur la caméra vidéo. Il me faut une bobine vierge. Fille-moi celle que tu as effacée hier. Direction, bibliothèque où on va rencontrer Egon. Ah, vous êtes là. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Oui. C'est du gros gibier, du très gros gibier. On est sur un filon de premier. On interroge le bibliothécaire, un sacré Peter, quoi. A-t-on diagnostiqué chez vous, chez certains membres de votre famille, une tendance à la schizophrénie ou à la débilité mentale? Pour la première fois au cinéma, du slime. C'est plus fort que toi. Dès qu'un mec se mouche, il faut que tu gardes la morde. Je veux analyser ça. Il y en a aussi, là. Il continue d'avancer dans le sous-sol de la bibliothèque et là, il tombe sur un spectre. C'est easy. Tentative de communication. Attrapons-la! Donc, premier contact, pas très convaincant. Ray, c'est un peu chier dessus. Attrapons-la. Hautement scientifique. Retour à l'université, où ils vont se faire virer, pour des raisons assez simples. Non, je suis venu pour vous offrir la porte. L'administration a décidé de vous retirer votre allocation. Libérez les locaux de votre labo immédiatement. Faut dire qu'avec le genre d'expérience qu'on avait vu Peter faire au début du film, c'est dur à justifier dans un budget universitaire, ça. Vous croyez que j'ai des dons, Dr. Venkman? À ce stade, c'est plus de la chance. Bill Murray, tout arrive pour une bonne raison dans la vie. Et dans quel but, s'il te plaît? Pour prouver nos capacités dans la vie active. Il leur reste juste à trouver du pognon pour créer leur conteneur ectoplasmique. Et sincèrement, quoi de mieux qu'une hypothèque à 19%? Et Egon va bien le rappeler à lui. Écoute, pour ton information, sache que rien que les intérêts des 5 premières années se montent à 95 000 $. Mais Peter, par contre, y croit. Rien que les droits, de nos brevets, ça va juter, tu as du fric à faire baver les plus riches. On nous présente maintenant les locaux de SOS Fantôme. Et c'est des locaux qui sont devenus épiques. Et une bonne cuisine en haut à gauche. Vous poussez un peu loin, non, quand vous dites unique, spacieux, charme. Petite réparation envisagée. Encore aujourd'hui, ces lieux-là marquent l'esprit. Hé! Il est encore bien astiqué, ce mât! Wow! On fait la rencontre de Rick Moranis et Sigourney Weaver. Oui, parce que Sigourney Weaver choisissait super bien ses films dans les années 80. Rick Moranis, lui, joue Rick Moranis. Fiscal de sec, vous faites vous-même votre déclaration d'impôt, ça c'est pas bien. Mais je vous invite quand même, rapport au bon voisinage et tout. Merci, c'est gentil. Si je peux, je fais un saut. Et voici la publicité qui changera le monde. N'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Mais pour Dana, Sigourney Weaver, il commence à se passer des trucs bizarres dans son appart. Petite note ici, là, retenez que ça, ça revient plus tard. Rick arrive et nous présente Ecto-One. Il y a des petits travaux à faire dessus. ...de frein, la boîte, l'arbre à cam et... Et c'est combien? Grosso modo, quatre briques. Faudra peut-être prévoir aussi les segments, les joints de culasse. Et on rencontre Janine, la meilleure secrétaire du monde. Des messages? Aucun. Des clients éventuels? Aucun, monsieur Weckmann. Et Dana arrive au bureau de SOS Fantôme pour raconter son histoire. C'est arrivé avant-hier et depuis, j'ai pas remis les pieds chez moi. C'est assez rare de voir ce type de comportement dans les grandes marques de l'électroménager. Les théories explosent, mais... Ou de mémorisation de l'espèce dans l'inconscient collectif, ou encore médiumnie, télépathique, la voyance. Sacré Peter. Bon, écoutez-moi, je vais ramener mademoiselle dans son appartement et lui faire une fouille complète. Une fouille complète de son appartement. Non, mais sacré Peter. Je suis fou d'amour pour vous. Ça, c'est incroyable. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Elle lui rappelle, par contre, qu'elle a entendu Zoul noter aussi. Et dans les flammes, j'ai entendu une voix qui disait Zoul. Et Peter va lui faire de jolies promesses. Je résoudrai votre petit problème et vous verrez. Oui, d'accord. Vous verrez, après, vous direz. Peter Beckman est un garçon qui sait drôlement bien y faire. Alerte générale. On a un client! Comme il se la pète quand il arrive. Alors, quelqu'un a vu un fantôme? Mais bon, grand hôtel, premier contrat. Faut pas s'en faire, les mecs. On va pas s'en faire parce qu'on porte en toute illégalité des accélérateurs nucléaires sur nos combinaisons. Oui. Allez, préparons-nous. Pas nerveux du tout. Premier contact avec le glouton. Et Peter se fait bien choper. Beckman! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de casser? Il m'a tout englué. Oh, c'est génial! Contact physique authentique! Petite exposition. Super importante, par contre. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Oui, parce que ça va revenir plus tard. Vous avez vu comment on place des choses qui vont revenir plus tard? Ça s'appelle Savoir écrire un film. Peter a sa petite vengeance et boum! Premier boulot réussi. On est venus, on l'a vu, il l'a eu dans le cul! C'est le temps d'aller chercher leur pognon maintenant. Et disons que leur argument est assez convaincant. J'étais loin d'envisager une somme pareille. Et je ne paie pas. Mais tant pis, dans ce cas, on va le relâcher, c'est tout. Raymond? Bien sûr, tout de suite, profession Beckman. Non, non, non! C'est les années 80. Montage. Succès, c'est incroyable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes des champions. Nos pays sont champions. Je vous avais dit que c'était les années 80. Tellement de boulot qu'ils ont besoin d'aide. Ils engagent Winston. Le contrat chèque avec beaucoup de zéro, je peux croire tout ce que vous dites. Et Dana va revoir Peter. Sacré Peter. Peut-être que vous vous trompez complètement. Vous vous dites, ce type-là, il aime passer ses soirées libres avec ses clientes. Eh bien non, justement, c'est dans votre cas que je fais une exception. Et la commission de l'environnement va commencer à les faire chier aussi. D'ailleurs, super choix d'acteur pour le... D'ailleurs, super choix d'acteur comme fonctionnaire. Ah, c'est le mot? Euh, Walter Penn. Je suis membre de la commission de protection de l'environnement, bureau de New York. On va dans les sous-sols du bureau de SOS Fantôme et Egon va les avertir que la merde s'en vient. Selon l'analyse de ce matin, notre petit cake va atteindre 12 mètres de long pour un poids de 300 kilos au bas. Et maintenant, quelques faits intéressants sur SOS Fantôme. Harold Rémis, tout d'abord, est peut-être le moins connu de tous ses compères, mais il est loin de manquer de talent. Il a écrit Cadishac, SOS Fantôme, Les Bleus, Arrête de ramer t'es sur le sable, Armé et dangereux, Club Paradis et Au fond du lac. L'humour des années 80, à quelque part, c'est le style d'Harold Rémis. En 2001, Ivan Reitman a essayé de reproduire le succès de Ghostbusters avec un film qui s'appelait Évolution et qui mettait en visette David Duchovny, Julianne Moore, Sean William Scott. Mais disons qu'on est passé à côté. Steve Guttenberg a refusé le rôle de Peter Venkman afin de tourner dans Police Academy. C'est fou ce qu'une décision peut changer une carrière. Pour Dana, ça ne s'améliore pas. Elle va passer une soirée assez bizarre. Sérieux, ça commence à être flippant pour elle. Pour Rick Moranis aussi, d'ailleurs. Alors, qui a amené le chien? C'est moi ou Sigourney Weaver a changé un peu? Vous avez pas changé un peu votre look, vous? Est-ce vous le maître des clés? Il y a quand même une petite morale, Peter Venkman. Et il essaie quand même de libérer Dana. C'est Peter. Il n'y a pas de Dana. Ici, il n'y a que Zully. Ah oui, Zully, mais tu es folle, arrête. Moranis, de son côté, est devenu le maître des clés. Il se fait arrêter et finit chez SOS Fantômes. Peter et Egon connectent via téléphone. Elle m'a dit qu'elle était le cerveau de la porte. Ça veut dire quelque chose pour toi, ça? Eh, comment? Parce que figure-toi que le maître des clés est en face de moi, là. Oh, fabuleux. Ray et Winston, quant à eux, commencent à avoir des théories un peu apocalyptiques. Peut-être que ça y est, que les morts se lèvent vraiment de leur tombe. Et puis là, le fonctionnaire, il arrive avec ses règles. SOS Fantômes, ils vivent pas avec les mêmes règles que tout le monde. Et là, le fonctionnaire, ben, il va libérer les fantômes dans la ville. Un peu de flexibilité, des fois, là, ça évite beaucoup de problèmes. Peter, Egon, Ray et Winston se retrouvent au trou. Et Ray va leur expliquer ce qui se passe. Qui a été construit uniquement dans le but d'attirer et de concentrer toutes les perturbations paranormales. Egon va rajouter quelques détails. Un monstre terrible va pénétrer dans notre monde et cette maison sert de porte d'entrée. Pas de l'air de trop énervé Peter qui reste cool. Monsieur, excusez-moi, le maire a besoin de me voir pour un petit problème. Le maître des clés et le cerbère se retrouvent enfin. Et moi, le maître des clés? Je suis le cerbère de la porte. Destination la mairie où les chasseurs de fantômes vont rencontrer le maire. Les chasseurs de fantômes sont là, monsieur le maire. Ah, les chasseurs de fantômes. Entre eux, les chasseurs de fantômes. Même le curé est là, ok? Comment va le nid? T'as l'air en forme, Mike? Ah, c'est vraiment le bordel ici. Ok, il y a biblique et biblique. Quand t'emmènes des histoires de l'Ancien Testament dans une conversation, c'est sûr que ça va faire peur à tout le monde. Il fait référence à l'Ancien Testament, monsieur le maire. Vous savez, les trucs genre Apocalypse, pluie de pierre et de feu, tombant du ciel. Et ils se mettent le maire dans la poche. Sortez-moi ça. Ciao. Ça se pire à... Ah oui, oui. Vous me le pérez cher. J'aurais peut-être entré les oranges, ma chute. Ça se pire. Je vais en manquer, ce type. Back in business, les mecs. Accueillis comme des héros. Le Rays Stans, applaudissez bien fort le fondateur de SOS Fantômes. Merci. Bienvenue dans la baston finale. Vous l'avez pas noté avant, mais comme ils fument comme des pompiers pendant tout le film, les 20 étages à marcher à pied, ça a l'air vachement pénible pour eux. Ils vont finir par arriver au 22e, mais disons qu'ils ont quelques malus. Super question de Ray. Hé, où monte cet escalier? Et meilleure réponse de Peter. Au-dessus. Le rituel commence. Gozer arrive. C'est Gozer. Mais je pensais que c'était un mec. Ça prend la forme que ça veut. Sous quelque forme que ce soit, on va le piéger. Ouais. Ça commence mal, hein? Es-tu un dieu? Non. Alors, périf! Peter, sacré Peter! Oh, d'accord. On va la rôtir, cette gonzesse. Et là, les mecs, ça commence à gagner en confiance. Montrons à cette salope de l'âge de pierre ce qu'on sait faire, nous, les Américains. Et Gozer leur donne le choix. Choisissez et périssez. Et qu'attendez-vous par choisir? Eh oui. Eh oui, c'est bien le biba d'homme chamballon. Quand même stylé, non? Pas de stress, Peter a quand même le temps de faire des blagues. On se plante complètement, les mecs. Le petit marin, c'est un brave type, au contraire. Il est de passage, il est tout seul à New York. On le remène tirer un coup, il nous fout royalement la paix. On revient à l'exposition du début à l'hôtel. Il faut maintenant croiser les effluves. Je peux éviter ce risque. Nous avons une bonne chance, tout à fait infime, de nous en sortir. Ils y croient quand même. Cette initiative, mon chambre, follement. Allons-y, yahoo! Dans tes dents, Gaétan. Dans ta moule, Raoul. La ville est sauvée. Ça a quand même dû coûter une blinde en mousse à raser. Et bien sûr, il sauve la fille, Eric Moranès aussi. Tout le monde, il est heureux. Tout le monde, il est content. J'adore New York! J'aime pas trop faire des comédies à revue pour la simple et unique raison que ce qui est drôle pour moi n'est pas forcément drôle pour les autres. Le film SOS Fantôme de 1984, pour moi, c'est la preuve que l'éclair ne frappe qu'une seule fois au même endroit. Ils ont beau essayer de le refaire, jamais, au grand jamais, qu'on aura un Dan Aykroyd, un Harold Ramis et surtout un Bill Murray dans une forme spectaculaire, que ce soit avec des filles, que ce soit avec des enfants, ça sera jamais pareil. Même le 2, qui était plus ou moins la même histoire que le 1, a jamais eu le même impact que celui de 1984. Le trio de Ramis, Aykroyd et Murray étaient juste exceptionnels à cette époque-là. Le développement de leur personnage est incroyable. Les petites impros qu'ils font durant le film sont magiques. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Quand on essaie de recréer cette magie-là, souvent, ça foire. On peut essayer de le copier, on peut essayer de le remaker, de le rebooter, mais ça sera jamais aussi bon que l'original, malgré ses quelques petits défauts. Si vous n'avez jamais vu SOS Fantôme de 1984, réservez votre soirée, trouvez-le, écoutez-le et profitez d'un moment sublime. C'est un des films que j'aimerais le plus ne jamais avoir vu pour pouvoir le réécouter pour la première fois encore aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et on se revoit la prochaine fois à Revue. Sous-titrage ST' 501